Maintenant j'accueille Madeleine Chapsal Bonsoir 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 Madeleine Chapsal, connaissez Laurent Baffi C'est fait Kathleen Jonesman qui a été la dernière fiancée de Claude François Et Nagui Vous connaissez Nagui Madeleine ? Bien sûr C'est très beau là Bien Alors Madeleine Chapsal, vous êtes journaliste, essayiste, romancière, scénariste, dramaturge Et chacun de vos livres se vend à 50-60 000 exemplaires Dans tous les cas, depuis votre premier roman en 1973 Vous avez vendu à ce jour 2,6 millions d'exemplaires C'est quand même pas mal, ça fait une somme Voilà Alors vous publiez aujourd'hui chez Fayard un livre qui s'appelle L'homme de ma vie Alors l'homme de votre vie, c'est Jean-Jacques Servan-Schreiber Comme quoi ? Et voilà C'est la salle qui m'a épousée L'homme de ma vie Sabine de Fouquier, la mère de ses enfants, pareil Et François Giroux, n'en parlant pas Donc c'est un type qui avait énormément de charme, un grand séducteur apparemment Oui, il plaisait aux hommes aussi Ah ! C'était quelqu'un C'est l'outil, il fait énorme ! Il plaisait aux hommes et ça s'arrêtait là Il avait du charme Oui, il avait du charme Rien ne lui résistait Oui, c'est ça Alors, première rencontre avec lui, donc à Meugev Vous dansez un slow avec lui C'est pendant la guerre Vous avez 17 ans Et il vous demande, il vous dit Est-ce que vous êtes intuitive ou déductive ? Oui, parce qu'il dansait très mal Et ce qui l'intéressait, c'était la parole C'était tout de suite Vous attrapez par quelque chose qui allait vous déstabiliser Il a réussi d'ailleurs Oui Je n'ai pas su répondre Il venait d'entrée à Polytechnique Oui Comment il se la pétait ? Donc vous le rencontrez, vous dansez avec lui Et puis quelques jours plus tard, il disparaît Il part en Afrique du Nord avec son père Parce qu'il était juif, donc pour rejoindre les troupes du général de Gaulle Et vous le revoyez, la Libération Alors là, c'est classe Uniforme bleu marine Avec des ailes de métal cousues sur la poitrine Enfin, c'est un vrai roman photo Irrésistible Tout à fait Mais comme j'avais beaucoup, beaucoup lu de romans Il n'y avait que ça à faire pendant la guerre Ça y est, j'en vivais Et alors là, vous commencez à le fréquenter un petit peu Vous partez dans sa famille à Velette-sur-Mer Il m'entraîne Il a commencé à m'entraîner dans des aventures Écoute, je suis encore ici aujourd'hui C'était une sorte de miracle Le premier, il y avait le drapeau rouge Il entre dans la mer Et il me dit, suivez-moi Vous voyez encore Et je le suis Et je suis immédiatement agrippée par des vagues Je reçois des galets à la figure Et je sens que je m'abandonne Que je ne fais rien Ce n'est pas grave, je vais mourir Et il vient me chercher avec le sauveteur Et dans la cabine, il m'embrasse Et ça y est, on est fiancé Quand il vous demande de vous épouser Vous répondez oui Et là commence un amour passion absolument incroyable Vous passez votre temps à vous embrasser ? Oui Tout le temps ? À ces époques, on s'embrassait beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup Alors il y a un voyage de noces en Corse Et vous découvrez quand même Qu'il préfère quand même l'effort à l'abandon J'espérais passer au moins une ou deux journées au lit Pas du tout Il m'a emmené faire de la pêche sous-marine C'est ça, science dans le mec Et ça a été comme ça jusqu'au bout Toujours plus, toujours plus loin, toujours autre chose Et là il dit, je veux un journal Comme un gosse Il dit, je veux un journal Il aura d'ailleurs son journal Ce sera l'Express Il y arrivera Son journal, il ne pouvait pas le faire tout seul Et voilà, donc un jour il y a un dîner Chez l'éditeur Julliard Et là il rencontre Françoise Giraud Elle était journaliste people, c'est ça à l'époque, non ? Elle dirigeait elle aussi avec Hélène Lazareff Alors Jean-Jacques c'est vrai, il voulait faire un journal Il était déjà journaliste puisqu'il écrivait pour Le Monde Mais il n'avait pas, il avait 26, 27 ans Il n'avait pas la technique Françoise avait la technique Et puis elle était arriviste, vous le dites Vous dites qu'elle voulait entrer dans un monde différent On sentait bien que pour elle, se taper Servant Schreber C'était important sur le plan social Mais il l'a dit plus tard, il a dit Françoise a été la chance de l'Express Mais l'Express et Jean-Jacques ont été la chance de Françoise Vous n'êtes pas rendu compte qu'en fait Il avait eu une espèce de coup de foot pour elle Vous avez été les dernières au courant ? Sans doute Oui Sans doute, parce qu'elle est devenue sa collaboratrice Oui, il commence à travailler avec elle sur le projet Et alors, ce qui est terrible C'est que chaque fois qu'il bosse avec Françoise Giraud Il vous dit, tu n'as pas une course à faire Donc vous, c'est... voilà Alors, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une espèce d'amitié entre vous Vous dites une affectueuse amitié, une tendresse voilée Vous parlez avec elle, vous déjeunez avec elle Pourquoi vous dites que c'est terrible ? Vous êtes la femme trompée, normalement, la femme trompée, elle est... Voilà, elle a la haine Elle a la haine de la maîtresse Expliquez-nous, Madeleine, la classe Apprenez-nous la vie Je crois qu'il y avait deux choses Il y en avait d'abord une, je vous l'ai dit, il était épuisant Ce qui fait que moi, j'ai trouvé qu'on n'était pas trop de deux Ça, c'est une bonne réponse Un break, quoi Give me a break Et elle aussi, elle avait un charme fou comme lui Et elle m'en a fait du charme Parce que, vous savez comment sont les maîtresses Elles aiment bien mettre dans leur poche la femme légitime À ce moment-là, donc, vous devenez une journaliste reconnue Vous faites de grandes interviews, très fameuses Qui sont publiées, effectivement, dans l'Express Mais quand même, cette situation vous pèse Parce que même si vous dites que, bon, vous l'acceptez comme ça et tout Vous faites une tentative de suicide avec une lame de rasoir Et là, il y a, vous avez un choc C'est-à-dire que le médecin qui vient vous recoudre les poignets Vous dit, écoutez, Madeleine, tout le monde est au courant À Paris, de ce qui se passe Alors ne vous rendez pas ridicule Et là, c'est seulement là que vous réalisez que vous êtes cocu Je me sentais seule Je me sentais un peu abandonnée Et je crois que j'ai voulu me faire remarquer En faisant cette connerie, parce que c'est une connerie De se couper les veines, je le recommande à personne D'abord, c'est sale, c'est vilain Ça fait du rouge partout Mais ça n'a pas suffi Et lui, alors, sa réaction est terrible Parce que quand il la prend, votre suicide Il vous dit, la prochaine fois, prends un revolver Ce sera plus rapide Oui, parce qu'il ne m'avait pas trouvé à la hauteur J'essayais d'être à la hauteur la plupart du temps Il vous tend une arme Il vous tend une arme Vous tirez dans la fenêtre Vous découvrez que l'âme n'était pas chargée Il vous met une baffe Et c'est la seule qui ne m'a jamais donné Oui Mais alors voilà Je n'avais pas pris la bonne formule pour me faire remarquer Alors j'ai continué à travailler Non, c'est vrai qu'il était doué pour la concision Il était doué pour l'explication Pour la conception Mais ce n'était pas le roi des mots d'amour non plus En ces cas-là, il n'a pas su trouver les mots qu'il fallait trouver Ça ne fait rien, je l'aimais Oui Et il m'aimait aussi Oui Vous savez, je me suis toujours sentie Ça a l'air bizarre Mais je me suis toujours sentie la préférée Alors quand on sent la préférée, on supporte bien les choses Alors, à un moment, vous le trompez Avec un jeune écrivain Ça allait bien Ça ne l'arrêtait pas à l'époque Mais lui, il s'en fout Oui Je lui ai dit, si tu veux, on se sépare Il m'a dit, ce n'est pas la peine, continuons D'ailleurs, il ne vous quitte pas pour Giroud Il ne m'a jamais quitté pour Françoise Donc Le problème, c'est qu'il veut un enfant Évidemment, les servants Schreber La grande famille servant Schreber La dynastie servant Schreber Il veut absolument avoir un enfant Vous, vous ne pouvez pas en avoir Pour des problèmes, disons, gynécologiques Et Françoise Giroud, à ce moment-là, fait une grossesse extra-utérine Ce que vous apprendrez d'ailleurs bien plus tard En lisant la biographie de Crane C'est insensé Alors, voulant absolument avoir un enfant Il est attentif Et il rencontre Sabine de Fouquier Et là, il vous propose le divorce Et à ce moment-là Françoise Giroud Est dans le même état que vous Puisqu'il vous quitte toutes les deux pour une troisième Elle écrit ces fameuses lettres anonymes Antisémites terribles Dont la révélation nous a été faite Dans le bouquin de Christine O'Krant En disant, il y a assez de juifs sur Terre Ce n'est pas la peine d'en faire plus Enfin, des choses terribles Finalement, on finit par savoir que c'est elle qui les a écrites Et ils la virent du journal Dans une espèce de grande cérémonie dramatique Comparable aux adieux de Fontainebleau Et ce n'était pas juste Il n'aurait pas fait l'express sans elle Elle l'aimait Il y avait une sorte de passion C'est elle qui, à son tour Quand il décide de se marier avec Sabine de Fouquier Elle se suicide à son tour Elle se suicide parce qu'il la met à la porte du journal Et ça, ça a été très très dur Et je n'ai compris tout ça que beaucoup plus tard Parce que moi aussi, beaucoup plus tard J'ai eu une aventure, enfin une liaison Avec un homme beaucoup plus jeune que moi Qui m'a lâchée du jour au lendemain Bon, je n'ai pas écrit de lettres anonymes Mais je n'ai pas été bien, je peux vous dire Vous défendez François Zirouge ? Non, non Elles n'ont jamais été vraiment fâchées finalement C'est une complicité Le livre s'appelle L'homme de ma vie Mais oui, mais ce qui est très étonnant, Maggie Dans toute cette histoire C'est qu'en fait, Sabine de Fouquier Vous avez de bonnes relations avec elle Les enfants qu'il a eus avec elle Vous les aimez beaucoup Donc tout ça est assez... En fait, il était polygame, Servant Schreber Occubénique Non, sérieusement Non, parce qu'on reproche On dit les musulmans sont polygames C'est un scandale Oui, enfin, ça veut dire Qu'ils entretiennent leur maîtresse, quoi Son fils lui a fait un très beau poème L'autre jour Un peu comme le hiff de Rudyard Kepring Il a dit Tu as su Tu as su être un amant Sans être fou d'amour Je crois que Jean-Jacques C'était pas ça d'important pour lui Donc, on m'a toujours dit Mais comment vous avez fait Pour ne pas être jalouse J'ai dit Parce que je ne le sentais pas Fou d'amour Je sentais que j'étais La mieux aimée Comme je vous l'ai dit La favorite Et donc, c'était pas grave Aujourd'hui, Françoise Giroux est morte et enterrée Et Jean-Jacques Savanche-Rébert est atteint de la maladie d'Alzheimer Même si vous ne prononcez pas le mot dans votre bouquin C'est une forme, disons, de série Il perd la mémoire Oui, une forme de sénilité Alors bon, il ne reste plus que moi Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai Je me suis dit Il est temps que je mette ça Noir sur blanc pour les enfants Pour vous, d'ailleurs Pour transmettre quelque chose d'une époque Qui va s'effacer, disparaître Alors, ce qui est l'épilogue du bouquin Je trouve la scène Je trouve la scène la plus forte C'est quand vous lui apportez votre bouquin Qui s'appelle L'homme de ma vie Et il vous dit Mais c'est qui l'homme de ta vie Vous lui dites, c'est toi Et il vous répond, je suis content Ce qui est extraordinaire dans cette histoire C'est qu'il y a tellement de passion Tellement de drame Tellement d'amour De larmes, de rire et tout ça Et à la sortie, vous apportez le bouquin A un vieil homme Qui ne sait même pas Que c'est de lui dont il s'agit dans le livre D'un seul coup, ça ramène tout ça A l'éternité Non ? Tu me peux mieux dire Ouais Il y a des très jolis silences parfois Il faut savoir les écouter Merci De votre témoignage Merci 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 Merci